Je cède la parole maintenant à Mme la vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente du Cercle des femmes parlementaires de l'Assemblée. Mme la députée de Hull. Merci, M. le Président. Nous vous remercions de permettre exceptionnellement aux membres du Cercle des femmes parlementaires de partager un message de solidarité dans le cadre de cette motion. Il y a 25 ans, le 6 décembre 1989, la nuit et la neige tombaient sur Montréal, quand les premiers coups de feu ont déchiré les murs de l'école polytechnique. À la veille des examens, dans les salles de cours et les corridors grouillants de vie, la mort s'est invitée, munie d'une carabine semi-automatique. Une heure plus tard, les images nous cluaient à nos écrans. Des brancards chargés, des parents affolés, des policiers déstabilisés, des rumeurs sur le nombre de tireurs, des garçons sous le choc, d'écrivant tueurs qui ne visaient que les femmes. Ce jour-là, 14 femmes étaient tuées, 14 personnes blessées, des dizaines de familles, d'amis et de collègues étaient marquées à jamais. Quatre d'entre eux se suicidèrent. Et on apprendrait plus tard que le tueur avait dans sa mire une quinzaine d'autres Québécoises connues et influentes. Le Québec, une société tranquille, prospère, progressiste et fière d'être reconnue comme l'une des plus égalitaires de la planète, basculait dans l'incompréhension. Et la question que tous se posaient, pourquoi ici? 25 ans plus tard, nous sommes là. 33 femmes, 33 parlementaires de différents partis, aux opinions diverses, mais unies par des valeurs d'égalité, de justice et de solidarité. Individuellement, nous avons fait des choix, parfois difficiles, pour atteindre cette Assemblée. Nous avons vaincu nos doutes, trouvé des appuis, accepté de payer le prix en termes de conciliation famille-travail. Nous avons combattu le cynisme de plusieurs envers la politique et affirmé notre compétence. Il leur a suffi de l'histoire terrible d'un animateur vedette pour que le silence se fracasse, pour que des femmes connues, jalouses de leur vie privée, révèlent la honte et la peur subies lors d'agressions passées, pour que des milliers de femmes anonymes les suivent, dénoncent à leur tour leur agresseur et expriment l'urgence d'agir. Car la violence à l'égard des femmes et des enfants ne semble pas se résorber. Elle nous rejoint dans nos maisons, nos rues, nos lieux de travail. Ailleurs, elle sévit dans les camps de réfugiés, les bidonvilles, les champs de bataille, les maisons cossues, les ateliers sombres, les usines aux portes cadenassées. Individuellement, nous nous pensons à l'abri. Nous sommes des femmes choyées, qui ont pris leur place dans l'espace public, qui ont les moyens d'agir, de se défendre et de défendre les leurs. Nous sommes des battantes. Nous sommes ces 1 500 Québécoises tuées depuis 1989 par d'ex-conjoints incapables de supporter la séparation, incapables de demander de l'aide. Nous sommes Renelle Harper, 16 ans, violée et laissée pour morte dans les eaux glacées de la rivière Assis-Nibouane, à Winnipeg. Elle a survécu, mais depuis 1980, près de 1 200 femmes autochtones ont été assassinées ou ont disparu au Canada. Nous sommes ces 200 étudiants enlevés dans une école du Nigeria par le groupe Boko Haram et transformés en épouses, esclaves sexuelles et soldates. On dira que nous confondons toutes, que nous exagérons, que nous balisons des horreurs et on les compare au sens inviable des Québécoises. Nous persistons et disons qu'il y a un lien entre ce soi-disant « faire divers » ces données de justice, ces guerres oubliées. Il faudra que les hommes s'y mettent aussi. Vous tous, collègues, parlementaires, amis, amoureux, frères, fils, citoyens, amours de nos vies, compagnons de nos âges, parlez. Respectez et aimez les femmes autour de vous et élevez vos enfants dans cet esprit. Nous sommes fiers de voir que l'Assemblée nationale fera sa part, puisqu'une commission parlementaire et un forum public se pencheront bientôt sur la violence sexuelle à l'égard des femmes, et ce, dans un climat non-partisan et en vue d'un plan d'action. Dans le prochain jour, au Québec comme ailleurs, nous serons des dizaines de milliers à commémorer la tuerie de Polytechnique. Nous vous invitons, où que vous soyez, à participer à cet exercice de mémoire, à remplacer dans vos souvenirs le nom du tueur par ceux des 14 jeunes femmes, au sourire éclatant et au regard confiant pour ne jamais oublier. Annie Turcotte, 20 ans, qui avait choisi le génie des matériaux pour améliorer l'environnement. Elle ne pourra jamais plus nager et plonger comme elle l'aimait tant. Anne-Marie Édouard, 21 ans. Ses parents Suzanne et Jim se battront férocement avec Heidi Rajen et Wendy Kukier pour le contrôle des armes à feu. Maryse Leclerc, 23 ans. C'est son père, le lieutenant Pierre Leclerc, de la police de Montréal, qui trouvera son corps, transpercé au couteau de chasse par le tueur, juste avant qu'il ne se suicide. Geneviève Bergeron, 21 ans. Elle voulait s'imposer en génie civil. Elle chantait et jouait de la clarinette. Sa mère, Thérèse Daviau, femme politique montréalaise, s'engagera dans la fondation des victimes du 6 décembre. Barbara Daigneault, 22 ans. Tout comme son père, professeure à l'École de technologie supérieure, elle avait choisi le génie mécanique. En 1991, employés et étudiants de l'ETS créeront le fonds Barbara Daigneault, qui, par des bourses, encouragera des femmes à devenir ingénieures. Maryse Lagagnère, 25 ans. Elle est une employée de poli et une jeune mariée, qui ne verra jamais grandir les enfants qu'elle aurait désiré. Anne-Marie Lemay, 22 ans. Elle ne sera pas ingénieure et n'aura jamais de problème à conseiller famille et travail. Maude Avernic, 29 ans. Dans 20 ans, sa soeur Sylvie échangera sereinement à la télé avec la mère du tueur. Une femme blessée à une autre. Hélène Colgan, 23 ans. Elle avait déjà trois offres d'emploi. Elle allait peut-être choisir Toronto. Nathalie Croteau, 23 ans. Avec son amie Hélène, elle aussi en dernière année de génie mécanique. Elle avait prévu passer ses vacances dans le sud. Michelle Richard, 21 ans. Elle ne sera jamais l'ingénieure en chef de la reconstruction du pont Champlain. Annie Saint-Arnaud, 23 ans. Elle se voyait partir en Afrique et travailler en coopération internationale avec son frère Serge, qui lui aurait fait découvrir son monde. Barbara Klucznik-Vidaevich, 31 ans. Elle avait immigré de Pologne avec son mari en 1987. Elle aimait Montréal. Elle l'a fait découvrir à son frère Pavel. Sonia Pelletier, 28 ans. Elle était à la tête de sa classe et faisait la fierté de son village de Saint-Ulric. Elle recevra un diplôme posthume. Leurs vies se sont arrêtées trop vite. C'est à nous tous et toutes, maintenant, d'en garder la mémoire vivante, de transformer la noirceur en lumière, la haine en harmonie. Notre vie continue. Faisons-la meilleure ensemble. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Je vous invite maintenant à vous lever pour une minute de silence à la mémoire des victimes de la tragédie de la polytechnique. Merci. 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 Veuillez vous asseoir. Je voudrais remercier le premier ministre, monsieur le chef de l'opposition officielle, monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, madame la députée de Gouin, mais aussi très sincèrement, madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale et vous toutes, mesdames, de nous avoir fait vivre ici à l'Assemblée ce matin des moments que je n'oublierai jamais. Merci. 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 Merci.